bonjour à tous bienvenue sur la chaîne jérôme énergéticien aujourd'hui nous allons voir les énergies du mois de décembre pour les signes du sagittaire alors pour commencer nous allons voir avec l'oracle de la triade alors vous allez apprendre vous allez apprendre des nouvelles avoir j'irai pas avoir des nouvelles mais vous allez apprendre des nouvelles des révélations envers en discutant avec eux en discutant avec une personne en fait vous allez à voilà vous allez apprendre des choses qui vont vous déplaire vous allez apprendre des qui a eu des mensonges mais vous allez préférer justement garder votre calme plutôt que de vous énerver plutôt que de vouloir on dit régler vos comptes parce qu'en fait vous allez par le biais d'une pierre une personne vous allez apprendre des élèves être informé de certaines choses concernant justement une tierce personne envers vous mais au lieu d'aller la voir d'aller voir cette troisième personne et de régler vos comptes vous allez préférer rester rester chez vous et réfléchir justement à tout ça au lieu de vous énerver pour rien j'ai envie de dire pourquoi vous allez vous n'allez pas vouloir aller justement aller régler vos comptes avec personne parce que vous allez avoir des doutes sur les propos que la personne que vous avez été voir avec qui vous avez discuté eh bien vous allez avoir des doutes sur ces propos alors ensuite nous allons voir pour bien sûr pour les sagittaires mais aussi pour les ascendants sagittaires avec le tarot le petit normand alors avec le petit normand on annonce de bonnes nouvelles étant donné qu'on vous annonce je vais vous montrer les cartes une par une pour que vous puissiez justement les voir étant donné qu'elles sont petites on vous annonce moi je dirais un amour secret un amour déclaration vous êtes vous allez en fait avoir une déclaration d'une personne qui qui était qui est amoureux de vous secrètement et vous serez même surprise de de cette personne étant donné que vous n'y attendez pas vous ne pensiez pas que cette personne puisse avoir des sentiments pour vous mais là au mois de décembre personne va se dévoiler ensuite vous voyez que les bonnes cartes étant donné que justement même si je m'envoie là vous serez surprise de justement de la personne qui va vous faire sa déclaration pour vous sera une bonne nouvelle parce que ce sera une belle surprise en fait parce que donc à la base c'est pas quelqu'un qui vous déplaît ou qui même vous que vous n'appréciez pas au contraire au contraire vous attendez pas à justement à ce que cette personne puisse dire puisse avoir des sentiments pour vous puisse vous aimer parce que vous pensez peut-être pas qui est que cette personne avait une attirance pour vous et ce sera une très belle surprise pour vous voyez alors ensuite justement nous allons voir avec pour les sagittaires pour les célibataires avec d'abord l'amityste love alors avec justement l'amityste love j'ai envie de vous dire attention attention parce que on parle de tromperie mais pas de tromperie dans le sens où vous allez être trompé dans le sens où c'est la personne qui va qui va s'intéresser à vous qui en fait trompe à déjà quelqu'un et qui va qui la trompe justement et justement voilà qui prend tu porte un masque étant donné qu'elle se fait passer pour célibataire pour soi-disant intéressé par vous mais ce ne sera pas l'oeuvre pas forcément pas le cas dans dans le sens comment dire en fait la façon qui va avoir de vous de vous séduire pourrait penser qu'il veut construire sa vie avec vous mais en fait il veut juste avoir une aventure avec vous mais vous pourriez vous laisser avoir par ces belles paroles comme on dit la carte qui s'est retournée c'est la première fois alors voilà vous prenez vous n'aurez un choix à faire étant donné que soit vous vous laissez séduire par cet homme et par ses belles paroles ou alors vous préférez les passer quelques jours et quitte à justement vous prendre des renseignements et c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont plus plus douées que les détectives privées et si vous avez un doute sur justement ses intentions n'hésitez pas à regarder son facebook à vous prendre des rennes à enquêter on va dire avant de justement être inconsciemment sa maîtresse voilà et moi la carte là pour moi c'est voilà moi c'est il y a pas forcément un déménagement mais il y aura de l'avancement il y aura des choses qui vont bouger pour certaines personnes étant donné que moi justement ce que je ressens c'est qu'il y a certaines personnes qui vont certaines femmes célibataires qui vont se faire avoir ce que je ressens alors attention parce que il y a il y en a des femmes justement sagittaires qui après ce que je ressens qui aiment bien justement les hommes séducteurs qui savent séduire par par eux non seulement par leur physique mais aussi par la façon qu'ils ont de parler dans la façon de s'exprimer la façon les belles phrases qu'ils ont de vous pour de vouloir séduire elles aiment les les hommes qui leur joue de vieux du violon on va dire et ne cherche pas à ne cherche pas à vous avoir être se faire séduire par des des hommes qui vont dire qu'il ne leur plairait pas au premier abord qui qui en fait ces femmes là enfin je pense que quelques personnes qui vont se reconnaître n'êtes pas attiré par des gens on va dire timide des hommes qui ne sont pas dans vos critères physiques mais qui ceci dit sont sympas sont sont de bonne compagnie mais vous voulez quelqu'un qui qui soit élégant qui soit qui sait séduire les femmes et 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 vous c'est c'est ce que l'instant c'est ce que vous recherchez mais comment dire pour l'instant vous cherchez pas force vraiment on va dire aller plus loin dans votre recherche vous ne vous laissez pas si vous ne me dites pas ben voilà on verra bien je me laisse je laisse faire la vie je laisse voilà je laisse venir je laisse les surprises de la vie venir vous en fait vous voulez contrôler vous voulez tout contrôler mais voilà il faut voilà il faut arrêter de tout contrôler et laisser laisser faire les choses étant donné que justement vous pourriez être surprise de ce qui viendra à vous parce que comment dire si vous cherchez justement votre âme sœur si vous vous sentez prête à chercher votre âme sœur et bien laissez les choses se faire et n'essayez pas de vouloir faire à autre façon sinon vous allez avoir que des que des aventures et puis qu'au final à chaque fois comme à chaque fois vous voilà comment dire vous serez vous serez blessé vous serez déçu étant donné que l'homme qui vous a séduit et que vous qui vous a plu sera vous blesser voilà pour par rapport à ça ensuite nous allons voir pour finir avec l'oracle coup de coeur alors avec l'oracle coup de coeur moi on me parle de destin mais pas de destin niveau amour mais comme on pourra le voir au niveau amitié étant donné que certains couples là ça concerne je pense voilà ça concerne des couples et qui pour vous pensiez qu'ils pensaient qu'il y avait d'amour entre vous parce que c'est vrai que vous voilà vous attendez très bien pensiez donc qu'il y avait qu'en fait vous avez confondu comment dire l'amour et amitié comme une très bonne amitié ne pas forcément dire avoir des sentiments amoureux et du coup vous allez vous allez enfin même c'est pas vous allez c'est que vous faites souvent c'est que souvent vous disputez étant donné que qu'en psy que vous n'osiez pas vous vous avouer que ce ne sont pas des sentiments que vous avez l'un envers l'autre mais plutôt une forte attirance amicale et cette forte attirance amicale elle va durer sur la durée j'ai envie de dire sur le temps elle va durer mon temps vous voyez la carte de la montagne c'est positif et nous allons voir justement la dernière carte qui est la carte vous voyez de l'amitié du coup vous allez enfin vous avouer justement que vous n'avez pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre mais que c'est que de l'amitié et vous allez décider justement d'arrêter votre relation et enfin votre relation sentimentale et être de rester amis parce que c'est ce qui vous conviendra le mieux alors pour les sagittaires je vous souhaite un excellent mois de décembre